Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pratique des 45 jours pour une santé durable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mahiti, sage-femme, coach de vie, danseuse. Et c'est la traversée de la ménopause et la traversée du cancer qui m'ont amenée à trouver plein de petits gestes pour me remettre en santé et me ramener dans la vie aussi. Donc j'ai envie de vous les partager. Aujourd'hui, j'aborde, je vous propose le corps en marche. Nous allons aborder cette question qui est très très importante, que je trouve très importante, qui est le fait d'aller marcher. Et il y a des éléments, c'est le fait d'aller marcher, il y a le fait de se promener effectivement, si possible à la campagne ou dans un parc ou au pire dans la ville, des choses comme ça. Mais c'est aussi de comment je marche dans ma marche. Parce qu'on peut très bien marcher en étant complètement guindé, complètement sclérosé, les épaules qui ne bougent pas, le bassin qui ne bougent pas, les jambes qui sont contractées, les pieds qui sont tous crispés, la nuque qui est toute tendue, la tête en avant, des choses comme ça. Et en fait, ça nous fait mal de marcher. Alors que la marche est un très très bon moyen pour effectivement écouter votre corps, pour amener de la fluidité, parce qu'il va mettre en marche et en mouvement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de vos articulations. Les articulations des jambes, bien sûr, les articulations du bassin, la fluidité au niveau du dos, ça peut très bien faire marcher aussi au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des bras, la nuque si vous la libérez. Donc tout votre corps peut peut-être, peut se remettre à circuler, à respirer, simplement parce que vous marchez. Et pendant que vous marchez, vous pouvez aussi faire d'autres choses. Je vous proposerai dans une autre vidéo la marche, le corps nomade avec une marche afghane. C'est effectivement une pratique que vous pouvez faire pendant la marche. Mais vous pouvez aussi, lorsque vous marchez, vous pouvez aussi être attentif à votre respiration, à avoir une respiration qui est bien fluide, bien présente, sentir comment ça respire. Ça peut être aussi le fait de marcher et de sentir que vous êtes connecté à tout ce que vous écoutez, que vous êtes connecté avec l'énergie qu'il y a dans le ciel, avec tous vos sens, avec les sons des oiseaux que vous entendez, éventuellement le bruit de l'eau, le bruit du vent, le bruit des voitures, des choses comme ça. Il peut y avoir la vue, mais la vue, je préfère qu'elle soit plutôt intérieure, parce que sinon elle va toujours vous amener à vous projeter à l'extérieur et vous allez peut-être commencer à vous garder dans votre corps. Donc c'est vraiment que dans un deuxième temps, je dirais que vous pourrez réouvrir la vue simplement pour vous émerveiller de petites choses que vous voyez. N'allez pas les chercher, c'est juste laisser les venir à vous. Et il peut y avoir aussi bien sûr l'odorat qui est un sens que nous oublions trop souvent et qui est primordial, le sens de l'olfaction qui va effectivement vous permettre d'inspirer et d'ouvrir tous vos sinus, tout ça, pour que ça circule. Et ça c'est vraiment des endroits où on a tellement l'habitude de fermer, alors que quand vous voulez respirer une odeur, vous êtes obligé d'ouvrir quelque part au niveau des sinus. Donc, la marche c'est déjà d'aller marcher tranquillement, d'aller marcher à votre rythme. C'est pas forcément une marche pour revenir tout essouffler, non, c'est une marche à votre rythme. Allez chercher votre rythme et greffez-le sur votre souffle. Je marche et je souffle. Qu'est-ce que ça va faire ? Comment je vais mobiliser ça ? On va passer un peu plus de concret. Donc, quand je dis greffez votre souffle sur votre marche, je souffle, je marche, j'inspire, je marche. C'est pas forcément vous dire, un, deux, un, deux, comme on a appris. Au contraire, c'est... Et chercher à avoir une marche tranquille, comme je vous le fais là. Même si je fais du sur place pour rester dans le cadre. Et je me détends dans ma marche. Je me détends, je détends mon bassin. Je détends mes genoux. Je détends mes épaules. Je détends ma respiration. Petit à petit, je peux observer qu'est-ce qui se passe dans mon bassin quand je marche. Si je mets mes mains, vous vous rendez compte que ça va d'un côté de l'autre. Si je mets mes mains sur mes hanches, ça pousse d'un côté de l'autre. Cherchez pas à le faire, mais à ce que ça soit... Vous sentez qu'est-ce qui se fait spontanément. Du coup, ça libère tout doucement mon bassin. Surtout si vous essayez d'avoir le petit fil de votre marionnette qui vous tire vers là-haut. Mais vous laissez faire le mouvement naturellement, le mouvement des hanches. Vous détendez dans votre taille. Vous pouvez sentir comment votre pied se dépose sur le sol. L'idéal, c'est d'être comme moi, d'être pieds nus ou en chaussettes. Si vous êtes effectivement dans votre jardin ou chez vous, dans votre maison, je vous invite à vous mettre pieds nus ou en chaussettes. Sinon, avec les chaussures les plus plates et les plus souples possibles. Et là, c'est comment vous allez dérouler le pied, le talon, jusqu'à la pointe de pied. Qu'est-ce que ça change dans votre marche, le fait de dérouler le pied ? Vous pouvez même chercher à écarter les orteils. Ils ont besoin d'espace, vos orteils. Comme s'ils savourez le sol sur lequel vous marchez. Et puis après, lorsque vous avez vraiment bien placé le souffle, que vous avez libéré votre bassin, si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas obligé de faire des allers-retours comme moi. Tournez en rond. Faites des huit pas toujours le même rond. Vous tournez une fois dans un sens. Vous allez tourner dans l'autre. Vérifiez régulièrement que votre respiration est bien souple. Sabourez vraiment le mouvement dans vos hanches. Et puis petit à petit, vous pourrez libérer aussi dans votre dos. Et sentir comment vient se faire le mouvement. Et là, petit à petit, au début, vous aurez peut-être un mouvement... Il y a mon chat qui vient, qui montre comment il marche. Vous aurez peut-être un mouvement où les épaules et la jambe sont du même côté. Vous aurez l'impression que ça fait un peu ça. Ok, c'est votre manière de marcher. On appelle ça une démarche d'ours. C'est le même côté. C'est juste que ici, ce n'est pas libéré au niveau de la taille. Si effectivement, c'est libéré au niveau de la taille, il va y avoir une petite tension qui se fait spontanément. Ne cherchez pas à la faire. Là, je l'accentue pour que vous la voyez. J'ai une hanche qui part en avant, alors que l'autre part en arrière. Et c'est l'inverse au niveau des bras. Mais ne cherchez pas à le faire. Cherchez juste à libérer au niveau de la ceinture. Et ici, vous avez un petit méridien qui est très, très important. Qui englobe tous les méridiens qui sont dans le tronc. Et qui, du coup, facilite le passage dans chacun. Donc, c'est important de réveiller cette zone-là. Et même si au départ, je l'accentue, toujours en respirant. Après, c'est comment est-ce que ça peut être de manière naturelle. Et vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sensuel, de beaucoup plus féminin pour les femmes. De beaucoup plus masculin aussi pour les hommes. Et vous sentez que ça peut être agréable parce qu'à chaque part, ça vient tirer dans les diagonales. Et moi, ça me fait souvent du bien pour étirer mes hanches du moment que j'essaye effectivement de m'étirer aussi vers le ciel. Donc, vous allez marcher comme ça. Vous respirez, vous sentez quel bien ça vous fait. Je vous invite à le faire plus longtemps que cette vidéo. Là, je vous ai donné pas mal d'éléments. Et à chaque fois, une fois que vous avez fini de marcher, vous arrêtez, vous vous posez et vous écoutez. Votre respiration est commencée dans votre corps. Et vous laissez un mot venir. Le mien aujourd'hui, c'est Torrent. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous me le dites. Si vous avez envie de la diffuser, si elle vous a apporté quelque chose ou qu'elle vous a plu, diffusez-la tout autour. Si vous avez envie de n'en perdre aucune, abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo. Je vous y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur mon blog nettre-femme.com. Vous y découvrirez plein de choses. Et en attendant, marchez bien dans votre journée. Et à demain.